Alors désolée pour ma tête du matin, je viens de me lever, il est assez tôt pour moi, il est très exactement 10h05, j'avoue j'abuse, mais je me suis levée il n'y a pas très longtemps, voilà. La marque Irinskin m'a contactée pour gentiment m'offrir des produits skincare japonais, et comme c'est le matin et que je dois faire ma skincare routine, on va les tester en vidéo, comme ça je pourrais vous dire ce que j'en pense au premier abord. Bon brièvement sur la marque, je vous laisserai aller regarder sur le site si les produits vous intéressent pour avoir plus d'informations, ce sont des produits skincare tout simplement japonais, ils sont cruelty free, vegan, fabriqués au Japon, et 100% scientifiquement clean, c'est ce que j'ai vu sur le site, j'ai bien retenu ma leçon. Un nettoyant en format poudre qui m'intrigue énormément, on va le tester aujourd'hui, il propose énormément de sérums en fonction de plein de problématiques de peau, donc je pense qu'en fonction de vos problématiques, de ce que vous recherchez, vous allez totalement trouver votre bonheur. Moi j'en ai reçu 3, on va en tester un seul bien évidemment sur cette vidéo, et puis je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour que je puisse vous faire un petit update de ce que je pense au fur et à mesure à force de les avoir testés, parce que c'est pas en un crash test que je vais avoir des résultats, c'est pas miraculeux, c'est bien évidemment. Après je pense quelques semaines, voire mois d'utilisation. L'objectif de la vidéo c'est de crash tester, vous donner mon avis au premier abord des produits Irene Skin, mais j'ai intégré des nouveaux produits que j'ai acheté en grande surface dans ma skincare routine depuis peu de temps, et j'ai déjà un avis merveilleux sur ces produits, donc je vais également les utiliser tout au long de la vidéo, comme ça au moins vous aurez mon avis sur ces produits. C'est parti ! Le premier produit c'est un nettoyant en format poudre, je me suis dit mais mon dieu en format poudre, mais comment on va faire ? Enfin ça va être de la poudre qu'on met sur le visage, j'ai pas compris ! Hier soir je suis tombée par hasard, je sais pas si c'est le destin, sur une vidéo ASMR skincare routine, c'est le genre de vidéo qui m'apaise le soir, et la nonna a testé un nettoyant en format poudre, et en fait elle l'a mélangé avec de l'eau et ça a créé une sorte de mousse de pâte, et je me suis dit ah mais c'est comme ça que ça marche alors ! Donc merci à Kali pour sa vidéo skincare d'hier, qui a répondu donc à mes interrogations autour de ce produit. Le nettoyant donc c'est le Startafresh Daily, et donc il contient du son de riz japonais et de l'acide hyaluronique, mélangez la poudre avec de l'eau. Bah il le disait, voilà j'avais juste à lire ce qu'il y avait écrit derrière. Pour qu'elle se transforme en une mousse crémeuse et aérienne, massez en douceur votre visage pendant 15 secondes en évitant le contour des yeux, rincez avec de l'eau. Donc là je l'ouvre, je vais en mettre un peu de poudre, comme elle a fait dans la vidéo ASMR hier. Oh ! Il y en a trop là ! Bon faut y aller mollo, on va pas en mettre beaucoup, je pense que ça ça devrait suffire, et encore je pense qu'il y en a beaucoup. J'ai mis un peu d'eau dans un petit récipient, c'est galère quand même. Ah il y avait trop d'eau, je vais remettre de la poudre. On crée la petite pâte, oh là là, oh là là, ça coule ! C'est pas évident hein, ouais ça a créé une sorte de pâte effectivement. Oh là là, c'est un peu galère leur truc. Bon là c'est pour le crash test, mais en vrai pour les prochaines fois, je mettrai déjà de l'eau sur mon visage et ensuite la poudre. Et on vient masser le visage. Ça crée comme un masque en fait, c'est hyper agréable. Il n'y a pas d'odeur particulière, mais vraiment pas, donc on sent qu'ils n'ont pas rajouté de parfum, pas d'alcool. Voilà comment ça se transforme, c'est assez space hein. Ça fait une... En fait ça crée une pâte. J'ai encore un peu d'eau, je vais en remettre. Bon, je rajoute de l'eau au fur et à mesure pour que la pâte puisse se ramollir, mais elle durcit super vite. Du coup, c'est pas forcément évident. Ah, ça durcit déjà quoi ! C'est agréable au premier abord, quand on a bien fait le mélange de la pâte et tout, mais il faut constamment rajouter de l'eau quoi. Après je ne doute pas de l'efficacité du produit, ça doit bien nettoyer, mais je trouve que le format poudre comme ça, je sais pas, c'est un format un peu farineux quoi. Quand on mélange de la farine avec de l'eau, après ça crée une sorte de pâte. Regardez, c'est bizarre. Bon, je sais pas, je suis un peu dubitative là. Bon, je suis allée rincer le produit. Honnêtement, ma peau, elle est incroyablement douce par contre. Genre vraiment, elle est hyper douce. J'ai l'impression que ça a un petit peu diminué. Vous savez, des petits kystes là que je peux avoir au niveau du menton. Ma peau, je sens qu'elle est clean, mais douce. C'est incroyable la sensation, j'adore. Après, je trouve quand même que c'est un produit qui est hyper galère à utiliser. Si vous avez déjà utilisé ce genre de nettoyant en format poudre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. si je m'y suis bien prise ou mal prise. Et si je m'y suis mal prise, à m'expliquer comment ça fonctionne. Sinon, en ce moment, je teste un nouveau nettoyant. Donc, c'est un de chez Garnier. Il est bio, il est à base de citronnelle rafraîchissante. Je l'aime beaucoup. Franchement, il est pas mal. Par contre, il a une odeur hyper forte de citronnelle. C'est pas forcément hyper agréable. Faut pas en mettre beaucoup parce que sinon, ça vous prend au nez. Si vous êtes du genre à pas trop aimer les odeurs très fortes, vous allez pas trop apprécier l'utiliser. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Donc, c'est pour les peaux normales à mixtes. C'est un gel nettoyant détoxifiant et il est à base d'huile essentielle de citronnelle bio et d'eau de bleuets bio. Et il est certifié écossaire et c'est une formulation vegan. Voilà, je l'aime beaucoup. Franchement, je vous le recommande. Il est vraiment pas mal. En grande surface, je suis tombée sur ce produit. J'ai vu énormément de revues de personnes qui conseillaient, même celui qui est vendu en grande surface. C'est pour enlever, vous savez, le calcaire de l'eau quand vous rincez au robinet. Et ça permet donc de rafraîchir et tonifier un petit peu la peau. C'est de l'eau aromatisée à la rose à 98% d'origine naturelle. Je ne l'ai pas payée trop cher. En plus, la bouteille, elle est quand même assez grosse. Il y a combien de millilitres ? 200 millilitres. Je l'utilise matin et soir sur un coton pour pouvoir enlever le calcaire. Et ça sent tellement bon. Et je vous assure que depuis que je l'utilise, j'ai l'impression que mes petits kystes que je peux avoir sur la peau, vous savez, des petits grains que je peux avoir ici ou même autour du menton, eh bien, ils se sont vachement apaisés. J'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de points noirs. Alors, je ne sais pas si c'est ce produit-là en particulier qui me fait ça. Mais très honnêtement, je l'apprécie beaucoup. Je vais tester un des trois sérums maintenant. Je ne sais pas encore lequel. Je vais regarder. Et je tenais à faire un énorme focus sur la pochette que je trouve, mais trop astucieuse. En fait, c'est une pochette en plastique rigide, en plastique dur, à bulles. Et je trouve ça trop cool parce qu'en fait, ça permet vraiment de pouvoir mettre nos produits skincare en format vert pour éviter que ça se casse quand vous l'emportez, je ne sais pas, quand vous voyagez dans votre valise ou autre. C'est en gros une pochette de protection, mais je trouve ça trop, trop cool. J'ai reçu donc trois sérums, le Glow Better, le Keep Calm et le Star Light. Déjà, le packaging, comme ça, je le trouvais trop cool. En fait, vous l'ouvrez comme ça et vous avez un petit QR code. Quand vous le scannez, vous arrivez directement sur la page produit sur le site. Et donc, ça va vous expliquer tous les bienfaits du produit. Le premier, c'est le Star Light Serum éclaircissant extrait de Yuzu plus Yuzu, Yuzu ou Yuzu, je ne sais pas comment on dit. Plus 2% d'alpha arbutine. Ce cocktail aux ingrédients éclaircissants, aux vitamines et aux antioxydants cible la mélanine pour atténuer l'apparence des taches brunes. Uniformiser le teint et booster l'éclat de la peau. Le deuxième, c'est le Keep Calm sérum apaisant extrait d'avocat plus 1% de glycérisate de dipotassium. Mon dieu, je ne lui connais absolument pas. Un sérum apaisant qui aide à soulager l'inconfort en deux phases. La phase cicatrisante apaise la sensibilité et la phase hydratante reconstitue l'hydratation des peaux sèches et qui pèle. Ce n'est pas celui-là que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le troisième surtout qui m'intéresse. Donc, c'est le Glow Better Serum Exfoliant. Exfoliant, extrait de graines de citrouille plus 5% d'acide glycolique. Un mélange doux mais puissant d'exfoliant antioxydant, d'enzymes et de probiotiques. Relance le mécanisme de renouvellement cellulaire afin de lisser les aspérités de la peau et lui redonner tout son éclat. J'ai rien compris. Excusez-moi, mais les termes, ils sont trop techniques et moi, je n'y connais pas du tout. Donc, voilà. Donc, extrait de graines de citrouille contient des acides alpha hydroxylés naturels, donc des AHA. Ça, j'ai déjà entendu beaucoup ce terme. C'est très bon pour tout ce qui est acné et tâche. Bon, après, ils expliquent très bien dans le fascicule ou même sur le site internet. Bref, moi, je vais tester celui-ci. Alors, regardez, le petit sérum, il est trop trop mignon. Donc, c'est 15 millilitres made in Japan. Et en fait, pour l'utiliser, il faut tourner, l'ouvrir, appuyer sur le bouchon au-dessus pour pouvoir prendre du produit. Et ensuite, on appuie pour pouvoir mettre du sérum dans la main. Hop, j'étale bien et je viens en déposer comme ça. Ça sent... Je ne sais pas si ça sent ça, la citrouille, mais non. Ça sent... Je ne sais pas. Ça sent un produit pharmaceutique. Genre... Enfin, un produit pharmaceutique auquel je pense, mais honnêtement, je ne sais plus lequel c'est. Enfin, bref. Alors, au premier abord, il collait, mais là, il ne colle plus du tout. Ça laisse la peau quand même assez douce. Donc, ça, c'est cool. À voir sur le long terme si ça me ramène un peu de glow à mon visage. On verra plus tard. Et pour terminer ma petite skincare routine, en ce moment, j'utilise une nouvelle crème de jour qui m'a été offerte par une de mes abonnés. Donc, c'est de la marque Santifolia. C'est éclat de rose fluide, léger, hydrate intensément, durablement et illumine. Et c'est à base de vitamine C et d'acide hyaluronique. Et il sent tellement bon, la rose. J'adore. Depuis que je l'utilise, j'ai vraiment l'impression que ma peau, elle s'est vachement apaisée en termes de rougeur, en termes de... Même de bouton. Bon, là, c'est des petites imperfections que j'ai touchées, mais je trouve sincèrement... J'adore ma peau depuis que j'utilise ce produit. Je sais pas, j'adore. Ma routine skincare matinale est terminée. Je pourrais pas vous dire tout de suite, véritablement, ce que je pense des produits Irene Skin, puisqu'il me faut plusieurs utilisations pour voir des résultats. Après, honnêtement, un petit hic par rapport au format poudre que je trouve un petit peu galère à utiliser. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous ferai des updates en story pour vous dire ce que je pense des produits après plusieurs utilisations. Abonnez-vous sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-moi également sur TikTok parce qu'on se marre bien là-bas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada